Je passe plutôt 5 minutes le matin parce que je sais que je vais me redoucher deux fois dans la journée parce qu'on s'entraîne beaucoup et je passerai plus de 20 minutes quand j'ai une petite soirée à préparer. On a pris pas mal de vacances parce que la saison a été longue, donc on a coupé un peu pendant trois semaines et on sait qu'on va avoir une préparation très difficile. Donc on va avoir deux mois et demi pour arriver prêt à la Coupe du Monde. Donc pas trop de stress mais une envie de reprendre cette compétition à bras le corps parce qu'on a un peu de retard par rapport aux autres nations et donc il va falloir qu'on réussisse notre préparation qui va être intense. Mais voilà, on sait qu'on va arriver du coup en forme en septembre. Non, je craque pas parce qu'il y a une grosse motivation derrière cette Coupe du Monde. Il y a une grosse attente aussi. C'est vrai qu'il y a eu des résultats dans le site de la part de l'équipe de France mais d'avoir l'occasion de jouer une Coupe du Monde c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est aussi un rêve de gamin donc on a envie de se donner les moyens d'écrire un peu l'histoire de la France dans cette Coupe du Monde et du coup non, on pourra craquer après, se reposer mais avant la Coupe du Monde il y a trop de choses, trop d'envie, trop d'ambition pour craquer. J'ai pas trop d'astuces beauté mais c'est vrai qu'on se douche beaucoup et on passe beaucoup de temps sur le terrain donc j'aime quand même un minimum prendre soin de moi, m'hydrater la peau, mettre des crèmes après rasage, des petites choses comme ça. Je suis pas dans l'excès mais j'aime bien faire attention. Alors j'aime bien m'habiller classe mais j'en ai peu l'occasion parce que c'est vrai qu'au jour le jour je suis plus sportswear dans des sportswear chic mais dans des vêtements dans lesquels je me sens bien, qui sont faciles à porter, dans lesquels je me sens à l'aise et après c'est chic, c'est pour les soirées ou pour les récepteurs d'après match. Alors je suis assez sensible aux odeurs très fraîches et assez fruitées pour les parfums en général ou dans la vie de tous les jours j'aime les choses qui sentent vraiment, qui sentent bon, qui sont fraîches et qui sont pas dans l'artifice. J'aime beaucoup le parfum, je ne mets pas de déodorant, j'aime pas ça mais j'aime beaucoup me parfumer le matin. Pas beaucoup mais j'aime bien avoir une petite odeur sur mes vêtements durant la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...